MOTE, MOLO, DIAMBO, ANISUKUMA, NANGADEF Chers frères, chères sœurs, chers mpangi, soyez les bienvenus dans le système Yakuza Anguka. Je suis Mikanzi, l'animateur de la chaîne Mikanzi système Yakuza Anguka. Le système Yakuza Anguka, c'est l'ensemble des valeurs, l'ensemble des principes qui conduisent un homme, une femme, d'un point inférieur vers un point supérieur. C'est le système d'élévation, d'élévation des sortes, de développement intellectuel, spirituel, moral, physique, matériel, bref, le développement multidimensionnel. Pour ceux qui viennent de Chouard sur cette chaîne pour la première fois, je vous prie de vous y abonner, d'activer les notifications. De liker, car toutes mes vidéos sont likables, sans oublier de partager. Je vous prie de regarder attentivement cette vidéo. Regardez-la et ensuite je reviendrai pour la commenter. ... Rousine Tanga utilise une règle Utilise une règle Utilise une règle Règle Tanga utilise une règle Tanga utilise une règle Règle Tanga utilise une règle Utilise une règle. Une règle. 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 Tanga utilise une règle. Tanga utilise une règle. Une règle. Une règle. Une règle. Tanga utilise une règle. Tanga utilise une règle. Tanga utilise une règle. ou tanga tanga utilise une règle tanga utilise une règle tanga utilise une règle voilà chers frères chères sœurs vous venez de regarder cette triste vidéo oh mais chers frères chères sœurs vous voyez la violence qui est faite à ces enfants à ces pauvres gosses je sais pas s'ils ont des parents si c'est des enfants on fait là on les a peut-être ramassés dans la rue comme ça j'étais dans un lieu qui leur est étrange et étranger comme ça pour apprendre quoi une langue laquelle le français et vous voyez que les pauvres n'arrivent pas une phrase aussi simple que bonjour tanga utilise une règle le seul mot qu'ils arrivent à bien articuler c'est lequel c'est tanga et vous savez pourquoi parce que tanga c'est dans leur langue c'est un mot ou un nom qui existe dans leur langue phonétiquement c'est plus facile pour être tanga mais la suite utilise une règle surtout une règle c'est la catastrophe mais voyez que les enfants ils sont il y en a qui sont traumatisés ils sont apeurés ils se trouvent dans une dimension mais dans une dimension parallèle dans un monde parallèle c'est c'est une violence qu'on leur fait là au lieu de les prendre la première des choses qu'on aurait dû faire les parents autour d'eux c'est d'abord de les nettoyer de les laver de leur donner des vêtements décents la première des choses c'est c'est le premier besoin d'un homme d'une personne les besoins vitaux manger je sais même pas s'ils avaient mangé à leur faim ces enfants là et on les balance comme ça dans une salle de classe pour apprendre le français c'est comme si c'est le français qui va les affranchir de l'esclavage de la dépendance intellectuelle c'est vraiment la colonisation qui suit son cours je dirais même plus l'aliénation chers frères chers soeurs ici ce n'est pas le lieu pour moi de cracher sur le français pas du tout je parle le français j'ai aucun problème il n'y a aucun conflit en moi mais c'est juste pour dire que il y a mieux à faire il y a mieux à faire et là je lance un appel aux autorités à ce que prennent les décisions et à tout le monde à tous les africains partout dans le monde dans la diaspora et surtout en afrique sur le continent non je crois que ça doit cesser je crois que ce n'est pas la bonne manière il faudrait que nous commencions à instruire nos enfants dès le bas âge dans la langue maternelle la langue qu'ils ont l'habitude d'utiliser la langue véhiculaire ou vernaculaire la langue du quotidien la langue maternelle là c'est vraiment une violence qu'on en train de leur faire on peut renverser la situation qu'adviendrait-il si un jour comme ça qu'on se réveille et que l'éducation l'école le premier jour de l'école ici en france ou dans les pays européens se faisait dans une langue africaine c'est à dire que brutalement on dirait plus jamais d'anglais plus jamais de français plus jamais je sais pas moi de néerlandais mais une langue africaine on prend le kikongo le wolof le shwaili le tuluba ou le bambara par exemple une langue africaine pour enseigner aux enfants vous voyez que c'est un naufrage un naufrage intellectuel scolaire c'est la même chose qui se passe en afrique donc vraiment dès que j'ai reçu cette vidéo je me suis dit non non il faut que j'en parle j'avais déjà fait une vidéo là dessus sur les langues sur l'importance des langues africaines je reviens dessus parce qu'il faudrait qu'on insiste dessus il y a des pays africains qui commencent à tenter cette expérience là qui en Tanzanie par exemple l'école s'est fait maintenant en shwaili l'anglais toujours là mais à la base c'est le shwaili le mozambique aussi a suivi le pas au nigéria à l'école primaire on enseigne dans la langue maternelle les langues maternelles donc chaque pays je crois que doit réadapter son système éducatif parce que c'est un on est dès le départ on est on a un handicap plusieurs handicaps par rapport à d'autres enfants aux enfants par exemple français anglais et ainsi de suite nous étudions dans une langue qui nous appartient pas voyez les enfants ils n'arrivent pas à prononcer ils utilisent une règle surtout règle c'est une catastrophe yègle yègle parce que c'est pas phonétiquement ce n'est pas dans leur langue maternelle langue de base et là c'est un problème mais on insiste quand même tanga utilise une règle et je me souviens une époque pas très lointaine en tout cas l'époque de nos parents et même la mienne aussi je m'en souviens quand j'étais à l'école primaire mais si tu n'arrivais pas à bien parler le français mais on te chicotait nos parents portaient ce qu'on appelait des symboles un symbole c'était une espèce de on t'accrochait une médaille disons une chaînette ou une chaîne avec au bout un pot rempli de caca de merde quoi et oui c'était ça dans les années 60 ou 70 et peut-être même début 80 dans certains pays voilà parce que pourquoi parce que tu avais mal parlé le français tu avais mal articulé un mot tu avais fait des fautes de grammaire dans une dictée vous voyez attention je ne rejette pas comprenons nous bien je parle français pour communiquer à la multitude après je vais parler dans ma langue aussi pour que vous compreniez que ce n'est pas le fait de maîtriser le français qui ferait de toi une personne intelligente et ce n'est pas le fait d'ailleurs là j'ai une autre vidéo que je vous diffuse là regardez là elle est très illustrative elle est vraiment très très pertinente regardez là tout de suite je continue mon analyse je suis congolaise et j'ai l'impression que c'est un complexe d'infériorité de tous les congolais toutes les personnes congolaises avec qui je parle surtout les parents mais ils veulent se détacher de leurs origines pour essayer d'être comme un belge et ça c'est ce que mes parents ils m'ont ils m'ont appris depuis que je suis petite ils m'ont mis dans une école néerlandophone du coup je parle parfaitement néerlandais je leur demande et oui pourquoi vous n'avez pas appris le lingala ah non mais c'est mon père il dit ah non c'est une bête langue tu vas faire quoi avec le lingala ça sert à rien apprends l'allemand l'allemand ça va t'amener dans la vie et je suis en mode mais c'est mon héritage culturel en fait genre c'est la moindre des choses après il dit non ça sert à rien après quand il est au téléphone jihihihah ah 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 au lingala il y a aussi ce double standard dans le sens où quand il y a des trucs qui les arrangent en mode toute l'histoire de mariage il a d'autres et des trucs traditionnels ah mais t'es congolaises après ils vont dire plus spécifiquement « Ah, toi, t'es, Bangala ». Et je me demande, ok, si j'ai des enfants, je vais leur apprendre quelle langue à parler, hormis le français. Et mon héritage culturel, ben, continuera pas, tu vois. Voilà, vous venez de la voir. Cette fille-là, qui est née ici, dont les parents congolais ont une certaine honte, ont un complexe de parler leur langue. Ils inculquent à leur fille des idées vraiment survenues, comme quoi, il faut apprendre l'allemand, pour triompher, pour monter. C'est pas mauvais. Je dis bien, c'est pas mauvais. On est ici en Europe. Ici, ça peut se comprendre que, de toute façon, l'éducation dans les pays européens, c'est dans leur langue. Mais à la maison, faisons cet effort-là de leur parler dans nos langues maternelles. Il faudrait pas qu'on ait honte de cela aux enfants, dans la transmission. Parce qu'une langue, une langue est une richesse. Toute langue est une manifestation de l'intelligence, d'un milieu naturel, les réalités qu'il y a en Afrique, dans les pays africains, ne sont pas celles d'ici. Donc, la langue dit, la nature, parle de la nature, parle de l'intelligence, parle de l'histoire, parle de beaucoup d'aspects qui sont endogènes, qu'on ne retrouve pas dans d'autres langues, qu'on ne retrouve pas dans d'autres pays. Mému, pour parler de la nature, nous, on ne fats alors. On neumuz la nature, on neكون le su ‫etat par le grand��며, on ne excuse pas, il ne s'est proposant des clients, les États-Unis et les Mesmoons, les lives, oui, les États-Unis et les personnes, on ne se concentrés. Il parle de l'empl capitalist, les Bul식ers, ils, il s'est proposant, on ne choisiré l'ainheure. Il s'est proposant, il s'ítoué l'таки, il ne s'gué, il s'ad cushions, il ne s'appériment, il s'est proposant, il s'adé, Or des gens qui ont abordé le monde. Ils ont abordé les gens qui ont abordé le monde à des grands amis et leurs amis et leurs enfants à leur père. Ils ont abordé le monde à leur maison. Ils ont abordé l'usage des gens qui ont ajusté leur système et leur comunications français et anglais. Donc, nous avons dit? ils n'ont pas dormi, ils n'ont pas dormi et ils n'ont pas dormi à se mettre en face ils n'ont pas dormi dans nos domaines de la langue du monde J'espère que le message est passé. Ne faites plus subir ces humiliations aux enfants-là. C'est une violence à l'école primaire. Il faut commencer par la langue maternelle. Et ensuite, les résultats l'ont prouvé. J'ai lu quelques éléments où l'on dit que l'enfant, un enfant qui commence à apprendre dans sa langue maternelle, il lui est plus facile de maîtriser les langues étrangères. C'est plus facile. Et dans sa scolarité, il ne sera pas perturbé. Il aura les meilleures bases. Ça a été prouvé. Mais c'est parce qu'on a des constructions qui sont tellement figées, on croit que l'école égale français, égale anglais, tel que le colon l'avait laissé. Mais non, il faut changer de paradigme. C'est possible. Voilà. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui à propos de cette situation. L'école, l'apprentissage de nos langues, l'enseignement dans nos langues maternelles, c'est très important. C'est la féerre. Vous verrez, on peut tenter l'expérience en Afrique. Je ne crois pas que nous allons nous noyer. Bien au contraire, on va zangouker davantage, c'est-à-dire s'élever davantage, s'élever davantage. Voilà. Une fois de plus, pour ceux qui viennent d'arriver nouvellement sur cette chaîne, je vous prie de vous abonner. Ça me donne de l'énergie, de la force. Ça fait grandir la communauté des cousins angoukistes, des adeptes du système Yakuza Angouka. Et partagez, likez, pour que la chaîne continue à vivre. Je vous aime, je vous adore. Et je le dis, c'est toujours dans le système Yakuza Angouka. Système Yakuza Angouka. Système Yakuza Angouka. Taka-dum.